Bien, donc on termine ici dans l'illustration graphique de la fonction f2x qui est égale à x², notre exemple ici illustratif, f2x est égale à x² moins x moins 1, 1 plus 1. On va voir les deux cas, c'est-à-dire on remarque qu'ici déjà la fonction f est convaincue, elle est continue, elle a un seul optimum global qui est le point le plus bas de la fonction. Donc on remarque qu'il y a une partie où la fonction est décroissante, il y a une partie où la fonction est croissante. Ici elle est croissante, on monte, et ici elle est décroissante, on descend. Donc on pouvait, c'est-à-dire, tout dépend du choix du point initial. Si le point initial est choisi dans le côté, c'est-à-dire où la fonction est décroissante dans ce cas-là. Si elle est décroissante, donc on va travailler avec le delta f2x est inférieur à 0. Donc on va utiliser moins, c'est-à-dire le gradient de f dans le point x est inférieur à 0. Donc on va utiliser moins le gradient de f dans x. Si on a le point initial, il est dans le côté où la fonction est croissante, donc on va utiliser le gradient de la fonction f au point x super égale à 0. Donc c'est plus le gradient de f de x. Donc ici on a, concernant le point optimal, ici le point le plus bas, donc ici on a le gradient de f au point x égale à 0. Donc si f est différentiel, on a un point de minimum local x, alors le gradient de la fonction f au point x est égal à 0. Bien, donc ici le minimum local, c'est le minimum global, c'est le point le plus bas de la fonction, parce que c'est une fonction, c'est-à-dire, convainc. Donc, pour déterminer le littéré, c'est-à-dire le point suivant, à partir du point courant, on utilise cette formule-là. Donc xk plus 1 égale à xk plus alpha, le pas de déplacement, alpha k fois la direction des deux k. La direction des deux k ici, elle est égale au gradient de f au point x. Par exemple, pour déterminer le point x1, qui est le point où on s'est déplacé à partir du point x0, qui est le point initial, pour se déplacer vers x1, donc on calcule x1 avec, premièrement, la direction, ici vous voyez que la direction qui est égale à delta, c'est-à-dire plutôt le gradient de f au point x, donc c'est ce qu'on a appelé des deux k, donc je vais céder, donc ici c'est des deux k parce que c'est itératif, donc on est à l'itération k. Donc x1, je vous donne un exemple, lorsque k est égal à, c'est-à-dire 0, donc x0 plus 1, c'est x1, égale à x0, c'est-à-dire xk, x0 plus alpha 0 fois d0, pour déterminer le point suivant qui est x1, ou bien le point voisin, on peut l'appeler le point voisin. Donc, premièrement, on avait besoin de la direction, qui est le gradient de la fonction f au point x, c'est-à-dire la dérivée d'ordre 1 de la fonction f au point x, et puis on avait besoin d'un pas de déplacement. Donc on a su ici quelle direction prendre, la direction qui nous mène vers le minima global, ou bien qui converge vers le minima global. Et puis, avec quelle distance on va se déplacer de x0 vers x1, donc on la détermine avec le pas de déplacement alpha, qui change, c'est-à-dire dans chaque itération, on a un alpha k. Donc dans la première itération, c'est alpha 0. Donc c'est ça, c'est le pas de déplacement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a le x0 ici, ici, le x1 ici, donc c'est ça, cette distance-là, de x0 à x1, dans l'axe des abscisses. Vous voyez ? Donc ici, normalement, le delta f, ici, le plutôt, le, ici, le gradient de la fonction f au point x, ctrl-c, c'est la direction, c'est-à-dire sur le plan symboliste pour comprendre, c'est la direction d ici. Donc on pouvait ici changer des deux cas avec le gradient k de la fonction f au point x. Donc c'est d, c'est la direction d, c'est quelle direction prendre pour pouvoir converger ou bien descendre vers l'optimum ou bien le minima global. D'accord ? Donc de cette illustration graphique, on peut déduire le schéma global ou bien général de l'algorithme de la méthode de descente de gradient ou bien descente méthode. Donc on a premièrement, on se fixe un point initial x0 qui appartient à gamma. Bon, ici gamma, dans notre cas, on a pris gamma égale à Rn, tout l'ensemble Rn, dans la définition, dans notre problème d'optimisation, on a x appartenant à Rn, ça pouvait être un sous-ensemble de Rn gamma. D'accord ? Ici, on a pris le cas général. Donc ici, dans l'algorithme, on va prendre le cas le plus général. Donc x0 appartient à gamma. Un gamma est un sous-ensemble de Rn. Il est inclus ou égal à Rn. Ok ? Donc gamma, c'est le domaine admissible ou bien le domaine des solutions ou bien le domaine de définition de la fonction. Bien, à chaque étape, ou bien à chaque itération, qu'on a noté K, qui est le numéro de l'étape, ou bien de l'itération, donc on dit étape ou bien itération ou bien une phase, c'est kiff-kiff. Donc puisque c'est un algorithme itératif, on a ici, c'est des itérations qui se répètent. Donc dans chaque itération, on a les procédures suivantes. Premièrement, on choisit une direction de descente D2K. Donc ici, dans notre cas, dans la méthode de descente de gradient, le D2K, c'est le gradient de la fonction info.x. Une fois qu'on a, donc ici, c'est fixé, c'est-à-dire qu'on choisit, parce qu'il y a plusieurs façons de déterminer ou bien de calculer la direction. Dans le cas de la méthode de descente, de gradient, le D2K égale le gradient de la fonction f, qui est la fonction coût, au point x, qui est la variable. Donc on choisit un pas alpha k, un pas de déplacement alpha k, tel que l'itéré xk plus alpha k fois D2K appartient à gamma, déjà c'est un point admissible, et que f de xk plus alpha k fois Dk est inférieur strictement à fxk. Donc ici, il faut que la condition importante, il faut que le x1, c'est-à-dire la valeur de la fonction, au point x1, elle est inférieure strictement à la valeur de la fonction coût, au point x0. Vous voyez, et ça se voit, c'est-à-dire sur le plan géométrique, on voit que le point x1, c'est-à-dire la fonction, elle est inférieure, la valeur de la fonction ici, elle est inférieure à la valeur de la fonction ici. Et la même chose pour le cas des croissants. La valeur ici, elle est inférieure à la valeur de début x0. Donc, c'est ça la condition, elle doit être bien, c'est-à-dire vérifiée. Donc, et puis, une fois que la condition est vérifiée, on va accepter ce nouveau point, c'est-à-dire obtenu. Donc, on pose xk plus 1, le nouveau itéré, égale à xk plus alpha k, fois la direction des deux k, qui est égale au gradient. Donc, les différentes méthodes de descente correspondent à des choix différents pour les directions de descente et pour le pas de déplacement. Donc, ici, c'est le gème, c'est-à-dire, généralement, pour les méthodes de descente, il y a la fonction de direction et le pas de déplacement. Donc, c'est selon le choix de la façon de calculer la direction et le choix de la détermination du pas de déplacement alpha qu'on a des versions des méthodes de descente. Dans notre cas, puisque c'est la méthode de descente de gradient, donc le deux k, c'est le gradient de la fonction f au point x et le pas de déplacement, bon, on va voir qu'il y a plusieurs façons de déterminer. Donc, dans notre cas, on va, par exemple, pour un premier cas, il y a plusieurs variantes que je vais citer par la suite. On commence par la méthode la plus simple de la méthode de descente de gradient où le pas est constant, c'est-à-dire, on va, ou bien il est fixe parce qu'il y a le cas où le pas, il est fixe et il y a des cas où le pas, il est, c'est-à-dire dynamique, on va, il change selon l'historation. Et donc, bien sûr, la direction est celle de la plus grande pente ou bien le gradient de la fonction f au point x. Donc, ça, c'est l'algorithme général de la méthode de gradient. Comment on va déterminer la direction ? Comment on détermine le pas de déplacement pour avoir la nouvelle solution, c'est-à-dire, voisine de la solution courante dans le but d'améliorer la fonction coup pour arriver à l'optimum global ou bien au minima global parce qu'on est dans le cas d'une minimisation. Donc, en général, la méthode, c'est-à-dire ici, c'est la vue générale de la méthode de gradient, méthode de descente de gradient. Et comme je l'ai déjà énoncé, on dit descente parce qu'on minimise la fonction coût et on descend, c'est-à-dire la fonction coût de la nouvelle solution, elle est inférieure à la fonction coût de la solution précédente. C'est pour ça qu'elle s'appelle une méthode de descente. Donc, ici, le gradient utilisé, c'est la dérivée dérivée d'ordre 1 de la fonction f au point x. Donc, c'est la première version simple de la méthode de descente de gradient et on va voir un exemple illustratif pour mieux comprendre le principe ou bien toucher le principe de l'algorithme. Et bien sûr, on va l'implémenter sous Python. Donc, ou bien Python en anglais. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo.